Près de 200 parlementaires du monde francophone sont attendus à cette 39e session de l'Assemblée parlementaire francophone, APF, qui se tiendra sur les bords de la lagune Ébrier. Prenant part à la réunion du bureau à Paris en France, Guillaume Soro a fait le point d'avancement des travaux à ses pairs. Pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les préparatifs vont bon train. Des moyens conséquents ont été dégagés pour offrir un excellent environnement aux parlementaires francophones. En attendant, Guillaume Soro invite les parlementaires francophones à se mobiliser et à prendre une part active aux travaux d'Abidjan. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, est une organisation interparlementaire composée de 78 sections regroupées en quatre régions, Afrique, Asie-Pacifique, Amérique et Europe. L'APF travaille activement à la promotion de la démocratie, de l'état des droits et des droits de la personne. Elle contribue également au rayonnement de la langue française et à la connaissance réciproque des cultures d'expression françaises. Elle est un lieu de débat, de propositions et d'échanges d'informations sur tous les sujets d'intérêt commun à ses membres. Le président de l'APF est Sunkalo Ouattara Apollinaire, président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Il faut rappeler que suite à la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a été suspendue de l'organisation. C'est grâce à la détermination et à la diplomatie parlementaire du président Guillaume Soro que la Côte d'Ivoire a réintégré la grande famille de la francophonie. C'est grâce à la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire, 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 la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada